Bonjour, j'ai quelqu'un qui me dit je pense que je vais passer mon tour pour une Corolla, je vais aller essayer avec une Elantra, une Civic ou d'autres choix dans les petites voitures comme ça. Premièrement, sachez que la Corolla, c'est probablement le meilleur véhicule sur la planète, surtout de ce temps-là, elle est vraiment bonne, surtout si vous prenez la transmission manuelle, c'est encore mieux selon moi, puis sinon il y a leur nouvelle CVT, les anciennes n'étaient pas bien bonnes, mais les nouvelles avec la Launch Gear, peut-être que ça pourrait être bon, mais je ne sais pas, on va voir avec le temps, mais la transmission manuelle, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça, prenez l'option de base, pas rien de fancy dedans, puis ça va être vraiment, vraiment un achat très solide. Si vous regardez la Hyundai, c'est aussi une autre voiture, l'Elantra, qui pourrait être en compétition, c'est pas mal plus cheap, vous ne pouvez pas vous attendre à un même rendement de la Corolla, puis de la Hyundai. La Hyundai, c'est moins cher, mais c'est moins bon aussi. Après ça, il y a la Honda Civic, ça a l'air qu'en 2021, ils ne font même plus de transmission manuelle. Elle va peut-être revenir en 2022, mais là, ça, ça m'a fait peur, parce qu'il reste juste la CVT, puis la CVT, ça fait dur, fait que je me demande comment ils vont faire pour s'en sortir. Mais la meilleure option à considérer, la Subaru Impreza, sa qualité-prix, je pense que c'est pas mal bon. C'est sûr que beaucoup moins que la Corolla, mais la Impreza, avec son Boxer Engine, vous allez avoir des problèmes de gaskette de tête, mais ça reste un 4 roues motrices que la Corolla n'est pas. Fait que si vous êtes en hiver, comme nous autres ici, elle est pas mal populaire. Je pense que c'est pas mal bon, prenez la manuelle, s'il vous plaît. Puis vous allez avoir un très, très bon véhicule. C'est sûr que la Corolla va l'outrepasser, mais ça sera un bon choix aussi si vous avez l'hiver. Merci. Merci.